C'est déplorable parce que dans le concert des nations, c'est là où on juge le sérieux des institutions des pays qui y sont conviés. D'abord, on vous convie sur un ordre du jour précis qu'il faut analyser et auquel il faut donner ses contributions. Malheureusement, le Burundi sera absent. Le Burundi n'aura aucune contribution à faire, ce qui va bien sûr être préjudiciable au Burundi et au peuple burundais en général. Deuxième aspect, c'est que même si les points qui étaient à l'ordre du jour n'avaient rien à voir avec le Burundi, c'est nécessaire, comme je le disais, que tous les États participent à la construction de notre continent, participent à la solution aux différentes crises qui s'écouent les pays africains. Malheureusement, le Burundi, encore une fois, a brillé par l'absence. Plus grave, c'est que non seulement le Burundi devait participer à la construction de l'Afrique, devait participer à la solution aux problèmes qui entrent à l'Afrique, mais aussi et surtout, le Burundi est intéressé par ce sommet parce qu'il y a des questions qui vont être analysées spécifiques au Burundi. Et les institutions de facto de Bujumbura devaient être sensibles à cela. D'abord, ils devaient remercier les chefs d'État qui avaient accepté que le Burundi soit présent, alors que les institutions sont illégales et illégitimes aux yeux du peuple et aux yeux de la communauté internationale. Ne fût-ce qu'à ce titre, le gouvernement devait être humble et accepter de participer à ce sommet. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le degré d'analyse peut-être diffère des uns des autres. Ils ont apprécié autrement, mais de toute façon, c'est un honore par le Burundi, c'est un honore par le peuple burundi. Encore une fois, c'est un mauvais calcul parce que ces institutions de facto se disent que si jamais les questions qui intéressent le Burundi sont analysées en l'absence du Burundi, ils risquent de se tromper en disant qu'il n'y a aucune résolution qui peut sortir de ce sommet. Ils oublient que, même en matière d'envoi des troupes, il y a un article de la Convention pour tant création de l'Union africaine qui donne l'attitude à ce sommet de prendre la décision même à l'absence du Burundi. C'est l'article 4 de la charte, je crois. Donc vous comprenez que, que ce soit sous cet aspect, que ce soit sous l'aspect du rapport que va présenter le médiateur, le facilitateur de Moukapa, je pense que les chefs d'État, s'ils ont la volonté, ne vont pas s'empêcher de prendre une résolution quelconque sous le prétexte fallacieux de l'absence des institutions de facto de Goujomba.